Bienvenue sur OT Éternel, en ce 28-8, mes deux mois de carburant, c'est plus W, non, 8 W6, mes deux mois de cirque d'état d'âme. C'est donc hier j'ai mis un truc, bon mais il faut que je raconte le vrai change du matin. Je retournais à l'école, mais c'était l'école de l'esprit, c'était comme aux Eucalyptus. Mais il y avait deux options, et moi je voulais prendre le côté pratique, c'est toujours pratique et théorique. Comme quand j'étais en BEP, bon j'ai quand même eu le CAP. Alors, il n'y avait pas de place à l'atelier, il n'y avait que de place que pour les cours, quoi, en fait. Alors au début, mais tu ne pouvais prendre que l'un ou l'autre. Alors au début, je prends les cours. Et d'un coup, il y a une place qui se libère à l'atelier. Alors je prends aussi l'atelier, mais non, je n'avais pas le droit. Mais j'ai dit, bon, tant qu'à faire, je vais faire les deux, comme ça. Et l'atelier, c'était un gros foutoir, il y avait des caisses à outils partout. Et petit à petit, je me remonte ma caisse à outils, et finalement, j'avais tous les outils du monde. Et dans les cours, pareil, là, j'avais eu le BEP, mais le BEP, quand j'avais trouvé tout à l'heure. Brevet d'efficacité planétaire, ou brevet de je ne sais pas pourquoi, comme ça. Mais c'était génial, en fait. Et je me baladais un peu partout dans l'univers, comme ça. Et je réparais tout. J'étais devenu garagiste de l'âme. Tu vois ? Un truc de fou. En fait, j'avais le CAP, c'est le certificat d'aptitude cosmique. J'avais le BAC, c'était le brevet d'aptitude prophétique. Le BAC, brevet d'aptitude cosmique. Et après, j'avais le BEP, brevet d'études planétaires. Et je me suis réveillé, putain, c'était super cool, de travailler. En fait, j'étais vraiment sur du tête d'âme. Celle de l'esprit du devenir de l'ensemble. Et en fait, l'autre mec qui était avec moi, ça devait être Diego, qui a fait l'école d'ingénieur, qui n'avait rien à foutre de l'âme et tout ça. Qui, pour moi, était comme le diable, vu que seul l'argent l'intéresse. Et en fait, c'était le bien contre le mal. C'était l'histoire de... Plus Père, maintenant. Bon, c'est compliqué. Mais c'était pas mal. Là, je viens de voir le mec de l'infini. Putain, ils ont rouvert aujourd'hui, ils n'ont pas fait les courses. 40 couverts, il n'avait rien à bouffer, affaire à bouffer. Il était vénère. Après, je parlais du film que j'ai vu hier. C'était génial, c'était un musulman qui se reconvertit au christianisme. Le film, il dure 50 minutes. Super bien interprété. C'était pas mal. Ce truc, c'est qu'il ne parle pas d'espace-temps. Mais c'est bien dit, c'est bien fait. Voilà, voilà, voilà. Putain, ça fait deux mois que j'ai 4 x 7, mais que j'ai 4 x 12. C'est fou, quand même. Que le macro emboîte, il va bien aller se faire tâter la règle, que le pouvoir, tout ça, ça va être fini. Que le règne vienne, bordel. Il arrive. Il faut un peu sortir les doigts du cul. Il faut arrêter de penser qu'à sa gueule. Tu vois ? C'est où tout le monde ou personne ? Et là, il va se passer des drogues de trucs. Pourquoi on ne dit pas que tous les attentats, tout ça, c'est des mecs qu'on met sous cacheton ? D'ailleurs, le truc sur Diana, hier. Bon, genre, c'était la faute à la Mercedes. Ceux de conneries, ils se peuvent raconter, tout. Pourquoi les autopsies des mecs qui tuent tout le monde ? On ne dit pas qu'ils sont tous cachetons, que ça rend fou avec l'alcool, et qu'ils la reprogramment comme ils veulent. Il y a un problème. Il y a un sacré problème. Le Seigneur a dit de blesser mon sang. Alors, je mets le réseau au frais, donc je bois ma 8 W6. Il est en ma tête. Putain, le zème. C'est pas ça qui fait ma dopamine. Il paraît peut-être que les conneries. Pour rassembler les brebis. C'est planétaire, maintenant. Il faut être agent de maintenance de planète. Alors là, c'est ça que j'étais à la fin du voyage. En même temps, j'étais garage du violable. J'étais agent de maintenance de planète. Je vois le coup. Je suis chef de la planète. Mais c'est probable que je fais. C'est probable que je fais. Merci.